et yo les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui vidéo exceptionnelle parce qu'on va simplement faire une vidéo sur smite tactic end of the god alors qu'est ce que c'est c'est tout simplement un jeu de cartes tactique avec un peu à la façon comment je pourrais dire ça un peu à la façon cross maga mais sans vraiment l'aspect tower défense si j'ai bien suivi le truc bref c'est un jeu de cartes sur plateau avec les créatures que tu peux faire bouger etc etc et donc vu que je connais pas très très bien le jeu on va passer sur le petit didacticiel alors on va commencer bien sûr par didacticiel 1 et comme vous pouvez le voir à l'écran le didacticiel 1 concerne vraisemblablement Zeus donc oui c'est l'univers de smite oui le smite le moba donc tout ce qui est univers des dieux mythologiques grecques je crois alors apprenez les bases jouer des cartes se déplacer attaquer et ripostez récompenses sans faveur ça va être la monnaie du jeu recherche de partie ok il ya une petite écran ok c'est pas ok alors fait un clic gauche sur anubis pour le débloquer non pour le sélectionner fait un clic gauche à cet emplacement pour vous y rendre et vous avez effectué tous vos déplacements pour votre déplacement faites un clic gauche sur la fin du tour ok jusque là basique on déplace normalement alors faites un clic gauche pour sélectionner ok on sélectionne et on va attaquer vous avez effectué tout votre déplacement là j'ai pas compris là là j'ai pas compris on va suivre le truc hein fin de tour pourquoi j'ai effectué tous mes déplacements quand tu attaques c'est peut-être une erreur de traduction une erreur de mise en place du jeu peut-être mais quand tu attaques tu finis ton tour intéressant alors en attaquant une unité au corps à corps adjacent vous subissez des dégâts de riposte attaquer c'est dernier ok on l'attaqué on va la tuer justement alors oui en somme un petit peu comme toutes les comme tous les jeux de cartes stratégiques comme tous les jeux de cartes quasiment tout court attaques riposte la base ok tac tac alors faites un clic gauche sur le belisque pour le sélectionner ok on sélectionne le belisque et j'ai débloqué quelque chose on dirait victoire très bien heureux les amis alors ici l'adversaire donc qui n'est autre que je ne sais pas invoquer un gardien du tombeau donc ceci et des araignées alors qu'est ce que c'est que ça pierre d'invocation détruisez la pierre d'invocation adverse pour l'emporter ok donc déjà le jeu me dit de jouer un tireur d'hier obtient plus un d'attaque quand un dieu allié entre sur le champ de bataille ok alors il me dit de le placer là on va le placer là et vie à damman fin de tour très bien très bien ok on peut attaquer aussi en diagonale intéressant très intéressant alors à mon tour et vous n'êtes jamais seul dans votre fille vous êtes à athéna portée de déploiement infini donc on peut la jouer sûrement sur toute la map cri de guerre un plus de points dégâts aux ennemis adjacents waouh très ah oui en diagonale aussi ça c'est très puissant alors je sais que le tireur est la taille mais il va se faire il va arriver il va avoir des dégâts on va déplacer le tireur d'élite avant et on va attaquer ok ça va être excellent comme je pense ça va être pas mal du tout alors comment cette double attaque de base d'unités alliées à bas d'accord ok votre façon le jeu est fait pour qu'on ait six d'attaque pour six deux points de vie tout simplement alors avec sélectionné athéna et on va détruire le gardien du tombeau sélectionner votre tireur on va le déplacer là qui est d'accord on peut pas attaquer après bien n'a probablement pas la distance pour attaquer ok jusque là très très bon alors je suppose qu'on va déplacer tout simplement athéna détruire le cristal attaque de base doublé bon apparemment faut détruire le cristal d'invocation pour gagner une partie très 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 intéressant voilà nous sommes en guerre père beaucoup ont déjà péri suis moi j'ai le temps à te raconter petite victoire ok bah jusque là le jeu me plaît beaucoup le cristal 3 du coup apprenez à utiliser les effets actifs pire le bateau n'est pas loin nous devons je sais-t-il passer ici nos armées ont envahi le royaume du soleil après les années au combat ok ça va trop vite nous avons lancé une invasion on s'occupe il n'y a pas toutes les traductions c'est pas grave alors cassiopée je pense que c'est ça méduse ok my bad alors rempart donc ça c'est de la défense alors chaque tour vous devez utiliser la compétence de votre meneur contre deux manas appuyez sur clique pour sélectionner votre compétence de meneur alors donne 1 plus 1 à un dualier et de toute façon j'ai que Athéna très très bien on va utiliser nous M'Baboui on va invoquer ici bah apparemment le jeu ne nous laisse pas trop le choix pour le moment gardien ok alors elle m'a dit quoi sélectionner Athéna on va la mettre là on va pouvoir directement attaquer ok je devais détruire la pire évocation ennemie bon jusque là classique et donc j'ai plus l'effet de gardien alors euh tout loup tout loup défense très bien vous piochez une carte intéressant alors obtient plus simple quand un allié entre sur le champ de bataille bon on test on va mettre ça je pense que c'est très très bien et du coup euh ah ouais regardez en bas à droite juste à côté des cartes il y a les cristaux de mana et là c'est le nombre de cartes dans notre deck ok alors là c'est très très intéressant très 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 intéressant ok donc on a joué ça avec 3 j'avais 4 cristaux donc du coup je peux jouer ça on va jouer juste là pour la défense et du coup notre petit bronte est obtenir plus un plus simple parce qu'un allié est rentré en jeu obtient plus un plus un quand un dieu ah non quand un dieu allié à la coeur euh bah c'est un peu de la merde alors parce que bête 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 et ça c'est dieu mais il n'est pas d'autre dieu ok euh bon ben là et puis on va bouger le cristal je pense là pour me détruire il faudrait que l'ennemi sûrement je dis sûrement ait un sort ou quelque chose à la con alors qu'est-ce que c'est que ça partiat les alliés adjacents obtiennent protection 1 ok euh c'est plutôt cool pas du tout à quoi ça sert oh j'ai pas attaqué avec athéna oh pfff il faut vraiment que je fasse plus gaffe au ce part athéna est vraiment trop puissante alors tireur d'alit obtient plus un attaque contre un dieu allié oh ouais faut que les dieu allié entrent dans le jeu ok je dois regagner l'eau là il faut que les dieu allié il faut que les dieu allié je vais voir pour moi je vais voir pour moi vous avez mes thanks mais vous n'avez pas besoin de vos thanks tout a commencé avec vous vous devez rétablir l'ordre avant que c'est trop tard alors me rejoins je vais devoir plus d'alliés dans ce cas hmm un autre jour peut-être je dois d'alliés dans le village nous devons qu'on athénaux non je dois voir ok donc Zeus Veps m'a rentré pour constater les pertes et fracas de l'olympe ok bah victoire forcément ok bah jusque là on est d'accord ce jeu est plutôt intéressant alors voyons voir s'il y a autre chose dans le didacticiel alors vous avez gagné suffisamment de faveur pour obtenir un paquet de bases rendez vous dans la boutique ok alors un paquet de bases c'est 300 faveurs 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 c'est des faveurs donc c'est 300 faveurs regardez en haut à droite juste en dessous de mon nom donc juste là j'en ai 340 donc alors acheter un pack oui le jeu nous conseille d'acheter un pack alors on va acheter un pack ouvrir des paquets ok paquet de bases alors je ne sais pas quoi correspond quoi alors charge les unités alliées adjacentes obtiennent plus 1 d'attaque ok bombarde infligé 2 dégâts à un ennemi ou bien 4 dégâts si vous contrôlez au moins 3 unités ça ça pique alors encore une carte alors donne défense et plus 2 points de vie à une unité alliée si elle avait déjà défense elle obtient plus 2 plus 2 alors ça les amis 1 je vois déjà plein de jeux de cartes ça me semble assez cheaté alors pacte d'arta 2 unités dont le coût en mana est identique change de propriétaire ok un transfert de cartes ok pour acquérir un effet ok je ne vois pas de démasse l'intérêt alors ok je ne vois pas trop l'intérêt et siège les alliés obtiennent plus 2 d'attaque contre la pierre d'invocation ah oui c'est mode bourrin ça quand même alors qu'est-ce qu'on peut voir d'autre alors on voit le nom des cartes les effets le coût en cristaux en mana je ne sais pas trop comment ils appellent ça ici et on voit que celle-là c'est une rare odin ça va être la classe le dieu Ganesh Zeus Bellon ah oui d'accord je me demandais pourquoi il y avait des couleurs un petit peu différentes ok donc ça c'est des cartes de classe d'accord et bah là sur sur tr compliqué à dire bref c'est une neutre ok alors votre périple a commencé revenons au menu principal en sélection retour ouais super alors il est temps de disposer euh ok classique ok jusqu'à là ok bon les amis on va se laisser là pour la première partie de cette vidéo je ne voudrais pas que la vidéo dure 36 plombs donc si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à liker commenter et partager suis moi également sur mes différents réseaux sociaux que ce soit facebook twitter ou instagram forcément c'est phoenixus gaming absolument partout sur ce c'était phoenixus qui vous dit bye les gens c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti